salut tout le monde c'est technise alexis pour ceux qui viennent de rejoindre on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale donc bonjour à ceux qui sont encore là et bonjour à ceux qui m'attendait voilà ça doit vous faire bizarre de voir parce que la dernière vidéo que j'ai sorti c'était chez moi chez mes parents et là je suis autre part dans une autre maison pas avec mes parents je voulais faire cette vidéo pour vous faire un point un gros point vraiment spécial c'est à dire ça même pas être un point ça va être neuf points exactement sur lesquels je dois vous parler et vous mettre au courant voilà j'ai fait ma petite liste donc la voici bon bien sûr c'est dans l'autre sens voilà c'est comme ceci mais je vais essayer de vous faire un truc propre tout de même essayer de vous faire un truc assez sympa avec un montage assez poussé ou après c'est juste une vidéo par l'autre blabla donc ceux qui veulent partir vous pouvez déjà directement partir je n'empêche pas parce que ça va être peut-être un reboot on va y venir dans la vidéo avant de commencer la vidéo surtout mettez votre pouce bleu au pouce bleu qui fait plaisir parce qu'il en faut vraiment un petit pouce bleu sympathique n'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre la petite cloche parce que je ne sais pas si vous aurez la notification on vaut mieux faire un n'oubliez pas c'est tout con un peu sur le bouton rouge avec marquer s'abonner ensuite cliquer sur la petite cloche mettez toutes notifications et puis ça sera mieux déjà pour vous et pour moi voilà donc le sujet numéro 1 j'ai noté neuf sujets et on va parler des neufs sujets vous inquiétez pas ça va être soit long soit court je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore essayé de parler tous les sujets je sais ce que je dois dire mais je sais pas combien de temps ça va durer donc je vous mettrai un listening listing avec tous les temps dans la vidéo dans lesquelles je parle de tels sujets tels sujets tels sujets donc excusez moi j'ai du mal à articuler voilà donc sujet numéro 1 pourquoi avoir abandonné sa chaîne principale entre parenthèses problème de ma voiture donc la mazda mx5 donc en soi je n'ai pas abandonné ma chaîne principale je voulais juste changer un petit peu c'est pour ça que j'ai fait la chaîne secondaire et que je voulais principalement m'orienter sur deux des vidéos irl en fait sur la chaîne principale c'est à dire que des vidéos à ma tête sur la chaîne principale et que des vidéos gaming sur la chaîne secondaire et du coup pour vous dire que je n'ai pas du tout abandonné la chaîne principale c'est juste que je ne pouvais pas faire des vidéos il y aurait l'envoyé ma tête parce que j'avais trop de problèmes et du coup je vais vous raconter un peu problème de la voiture de la voiture que j'ai acheté l'année dernière je vous ai fait une vidéo sur la chaîne où je montais mon nouveau volant et du coup cette voiture mais quelques jours après voire peut-être semaine je me suis fait vandaliser la voiture donc je vous affichais quelques photos en même temps que je parle quelque part sur la vidéo donc à gauche à droite en bas je ne sais pas où sinon ça va être carrément surtout l'écran principal je pense ça va être un petit peu gauche à droite partout le temps qu'on voit mon visage que je vous dise tout en fait ce qui s'est passé donc voilà vous vois vous voyez l'état de la voiture dans le cas d'état allaité donc c'est une mazda mx5 nb de 1999 si j'ai pas de bêtises avec un avant de nbfl donc je vous laisserai des liens dans la description pour voir les comparatifs entre la nb la nbfl la na machin enfin si ça vous intéresse en tout cas il y aura plein de liens en description pour vous aider à vous documenter un peu sur ce que je vais vous dire donc je suis vandalisé la voiture pour aucune raison alors ça c'est pas ça c'est pas bien fini du tout finalement la voiture était vraiment pas hs parce que le châssis n'était pas touché en soi mais j'avais le pare brise éclatée les filtres éclatés la capote un peu tordue au niveau du dessus et complètement la voiture qui était cabossé de partout la portière enfoncée la poignée qui était cassée de la portière ainsi que mon coffre enfoncé à la base il est un peu gondolé vers le haut elle était condolé vers le bas carrément vers l'intérieur ainsi que le capot avec plein de vagues alors qu'il est censé avoir une petite bosse au milieu et non je me suis fait vandaliser la voiture voilà donc j'ai dû changer la portière essayer de me refaire une peinture de redresser un peu les bosses du capot et du coffre en vain c'est à dire qu'elles y sont encore à l'heure actuelle voici la photo de la voiture actuelle oui j'avoue que ça a avancé pas mal depuis forcément il s'est passé un an entre temps mais voilà malheureusement la voiture a été vandalisé c'est pour ça que je n'ai pas du tout tourné de vidéo je voulais tourner plein de vidéos avec la mx5 malheureusement mais nous voici aujourd'hui 100 vidéos de la mx5 vous vous demandez peut-être pourquoi mais voilà la réponse parce que la voiture a été vandalisé et depuis je suis en train de la réparer petit à petit progressivement n'est pas forcément beaucoup d'argent je n'ai pas de youtube monnaie comme certains pensent ou aimerait que j'ai en fait malheureusement je n'ai pas ça je n'ai aucun gain d'argent et surtout qu'en ce moment j'ai de très gros problèmes financiers à cause de mon travail actuel c'est pour ça que là je change de travail et je pense que c'est pour ça que cela me donne un petit coup de pied au cul pour faire une petite vidéo irl je suis pas très présentable je m'en excuse vraiment beaucoup parce que petit t-shirt vert en mode bali couille et pantalon jogging gris un peu trouvés de partout dans un travail quoi voilà je suis pas très très présentable pas coiffé voilà pas grand chose à dire sur ça donc voilà pour le sujet numéro un on va dire que c'est terminé le problème principal pourquoi je ne faisais plus de vidéos parce que ma voiture a été vandalisé voilà le sujet clos et fermé et non je ne l'avais pas abandonné pour préciser quoi sujet numéro 2 pourquoi la chaîne secondaire donc c'est pas tellement un choix c'est parce que du coup comme vous ai dit dans le sujet numéro un parce que j'avais une chaîne gaming génial et vu que j'ai eu le problème sur la mx5 je me suis totalement consacré à la chaîne secondaire qui est technique donc qui a repris le pseudo principal de ma chaîne principale du coup sur la chaîne secondaire technisme avec trois aides j'avais déjà cette chaîne mais je m'en occupais pas du tout mais du coup j'ai renommé j'ai refait la bannière le logo tout ça et mais fil en aiguille il fallait que je fasse des vidéos par semaine du coup je faisais une vidéo par semaine ensuite deux et je me suis étenu à ce rythme et comme vous pouvez le voir je vous mettrai le lien dans la description finalement j'ai aussi à me démerder deux vidéos par semaine c'était plutôt cool je le fais encore à l'heure actuelle il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui on est mercredi alors alors on vous parle vidéo sur minecraft donjon est sorti et vendredi comme par là comme d'habitude va voir la vidéo de métro ce qui est bizarre que cette chaîne secondaire je m'y attache beaucoup plus qu'à la chaîne principale comment vous dire que les abonnés sont beaucoup plus actifs sur la chaîne secondaire que sur la chaîne principale parce que sa chaîne secondaire j'ai seulement 45 46 abonnés et la moitié regarde les vidéos donc c'est beaucoup plus rentable pour moi pour montrer mon travail que sur la chaîne principale où j'ai 900 personnes bientôt je reste toujours à 800 et des boîtes ça me malheureusement en même temps c'est un peu normal ça fait un an que j'ai pas sur des vidéos je crois moi un petit peu moins et j'en sortais très très rarement quoi donc 873 personnes sur cette chaîne et j'en ai que 200 qu'ils ont vu les dernières vidéos la dernière vidéo au bout de plusieurs mois voilà ou de 11 12 mois voilà le quota voyez un petit peu alors sur la chaîne principale si vous regardez un peu toutes les vidéos vont bien sûr c'est certaines personnes aiment telle vidéo aime tel jeu donc forcément ça va être un peu diversifié en termes de vidéos en termes de vue également c'est à dire que par exemple sur métro je vais avoir 10 vues à tout cas c'est voir un peu moins et sur minecraft ou call of duty j'aurai vain vu la moitié des abonnés voir un petit peu plus donc c'est plutôt plaisant et je me dis que des personnes s'intéressent à mon travail et s'intéressent aux vidéos que je produis et aux choses que je réalise donc c'est plutôt plaisant pour moi voilà c'est ça me fait du bien de voir que des gens aiment mon travail et les vidéos que je fais et parce que je ne pouvais faire que des vidéos sur la chaîne sous moderne comme dit au début voilà fin du sujet numéro 2 on passe au sujet numéro 3 sujet numéro 3 explication entre irl et gaming alors pour la faire courte irl parce que je me voyais totalement faire des vidéos rl c'est à dire je commençais à faire des vidéos vraiment qu'on voyait que ma tête genre par exemple que sur les chichas les vidéos je présentais des chichas où je fumais les tests de des chichas en fait clairement ou des vidéos blog tout ça des choses comme ça ou des montages irl qui faisait extrêmement plaisir je prenais mon pied en fait à faire des montages comme ça c'était plutôt cool et pour le coup mais vu que je ne pouvais plus en faire à cause de la mxn je suis parti sur du gaming c'est à dire je suis parti sur un autre horizon et j'ai dû faire une chaîne secondaire que j'avais déjà bien entendu donc c'est à dire j'ai dû la retaper et s'en faire des vidéos sur cette chaîne j'avais déjà sorti des vidéos gaming sur cette chaîne à l'époque qui date de maintenant un an si j'ai dit pas de bêtises un peu plus c'était sur Call of Duty Ghost en compagnie d'un ancien pote à moi je ne pourrais pas dire son pseudo il sera dans les vidéos si vous allez voir de ma chaîne secondaire bien entendu et plus je ne faisais que des vidéos irl dernièrement sur la chaîne principale mais je me suis dit pourquoi pas consacrer la chaîne principale qu'aux vidéos ou à ma tête donc vidéo on voit dans ma vie quoi clairement que les vidéos gaming du coup j'ai dû me séparer des deux et ben voilà ce qui fait que aujourd'hui je fais du gaming sur la chaîne principale qui fait que aujourd'hui je fais du gaming sur la chaîne secondaire et irl sur la chaîne principale et du coup vous allez voir où je veux revenir sujet numéro 3 clos sujet numéro 4 abonnés pas actifs ça j'y reviens tout le temps sur toutes mes vidéos irl les abonnés sont jamais actifs que ce soit sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire forcément il y aura des personnes qui ne regardent pas mes vidéos mais cela fait un peu chier c'est le mot car sur la chaîne principale mais comme toujours je vous l'ai toujours dit j'avais pas du tout de vue je faisais des vidéos j'essayais de faire du travail du bon travail pour vous à l'heure actuelle j'en fais du meilleur travail ça c'est sûr à 100% je suis pas encore un professionnel mais mon travail est assez quali voilà il a une bonne qualité c'est assez qualitatif ce qui fait que je suis un peu déçu de ma chaîne principale parce que les abonnés n'ont jamais été trop actifs donc du coup je suis un peu déçu dégoûté quoi en même temps ça n'a jamais changé après tout j'ai 800 abonnés j'ai que 200 vues et 200 vues sont montées au bout de plusieurs mois j'ai sorti la vidéo vous ne croyez pas en deux semaines j'avais que 30 vues c'est pour ça que je suis parti sur la chaîne secondaire je me suis dit c'est bon c'est mort faut que j'arrête la chaîne principale donc c'est pour ça quand j'ai vu que j'avais plus de vues sur la chaîne secondaire alors que j'avais que 40 abonnés excusez-moi ma petite barbe me fait un peu chier je suis désolé cette vidéo est très sérieuse mais la barbe là un petit poil qui est un peu plus longue la barre normale du coup ça me va un petit peu sur les lèvres et la chaîne secondaire avait plus de potentiel pour le coup j'avais plus de vues et je me suis totalement consacré à la chaîne secondaire parce que je ne pouvais pas je consacrer à la chaîne principale forcément avec le problème qui m'est arrivé j'avais mis toutes mes chances sur la scène secondaire sauf qu'au fur et à mesure je vois que cette secondaire marche quand même mais que la chaîne principale on me relance des fois c'est à dire sur dix camps pour ça des messages en mode ouais c'est dommage des patrons actifs ta vie sans abonnés enfin tu as plus de 800 abonnés tu peux faire des trucs sympas tu as 200 vues sur les dernières vidéos sauf que les gens ne comprennent pas que c'était au bout de plusieurs mois c'était pas au bout de quelques jours ou deux semaines c'était au bout de plusieurs mois même pas un mois plusieurs mois que j'ai eu tant de vues donc bon voyez un peu la chose ça veut dire qu'il faut moins que je sorte une vidéo par mois en fait pour pour un peu me rentabiliser au niveau de mes vues enfin de mon travail et des vues c'est à dire j'essaie de vous faire un travail super cali et bel et vu d'autres suivent derrière et moi qui voulait me fier à vos avis je disais avant je voulais que vous me donnez des conseils ou vous donner des idées de vidéos ou des jeux vidéos à faire mais ça n'a pas très bien fonctionné donc du coup à partir d'aujourd'hui je vais me débrouiller donc à partir d'aujourd'hui ça va nous faire venir un sujet qui est aussi dans la vidéo ne bougez pas sujet numéro 4 fini on passe au sujet numéro 5 effacer tout et recommencer c'est une question malentendue c'est une question alors effacer tout et recommencer ça veut dire quoi j'hésite à effacer ma chaîne secondaire et toutes les vidéos de la chaîne principale et me remettre à faire des vidéos d'avant à vous de me dire si je dois tout effacer ou non vous gardez que le gaming vous gardez carrément tout je pense que je vais tout mettre en privé où je vais tout supprimer complètement tout supprimer pour oublier tout tout le passé en fait et recommencer à zéro ça sera peut-être mieux je pense donc j'hésite à faire ça à supprimer et recommencer tout laisser cette chaîne comme telle remettre ou laisser mon pseudo ça j'en sais rien encore en tout cas tout supprimer laisser cette chaîne telle qu'elle est ne pas la toucher laisser mes abonnés telle qu'elle et voir ce que je peux faire pour la faire revivre entre guillemets supprimer la chaîne secondaire c'est un peu un grand mot je pense pas la supprimer pourquoi pas la garder pour faire de 30 petites conneries à droite à gauche ou si je fais vraiment des vidéos spéciales sur la chaîne principale pourquoi pas les sortir sur la chaîne principale et dès que je fais un truc un peu décalé ou quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec le moment de cette vidéo de ce sujet ou de cette période je le poserai ou le publierai carrément sur la chaîne secondaire à voir avec le temps je verrai bien sujet numéro 5 clos sujet numéro 6 seconde vie seconde vie on dirait oui pas de quoi dans seconde vie seconde vie c'est à dire que j'aimerais comme j'ai dit au sujet 5 supprimer tout recommencer et ce qui va donner une seconde vie à la chaîne youtube ce qui fait que la qualité sera meilleure les abonnés ils vont peut-être suivre ou pas je verrai bien dans tous les cas j'ai réussi à me débrouiller jusqu'à aujourd'hui avec la chaîne secondaire alors qu'on va reprendre la chaîne principale comme je faisais avec la chaîne secondaire on verra si ça va rembourser des gens toujours je me suis trouvé une petite occupation entre temps d'exchange vidéo tac tac moi un petit truc ni plus ni moins utile pour la chaîne donc ça sert ça sert pas c'est pas grave ça fait quand même un petit un petit truc un petit piment donc c'est ce que c'est toujours ça bien sûr je ne dirai pas ce que c'est je le garde pour moi tout de même mais voilà donc j'aurais dû réunir ces deux sujets seconde vie et supprimer et recommencer tout on va dire c'est un peu pareil comment c'est clairement pareil donc on va passer directement au sujet suivant sujet numéro 6 fini il est clos sujet numéro 7 montage plus poussé donc je m'engage à faire des montages beaucoup plus qualitatif c'est à dire passer plus de temps sur les montages et faire moins de vidéos par jour comme vous pouvez le voir actuellement je ne sais pas combien j'ai de vidéos carrément sur ma chaîne principale je dois en avoir à aller 400 un truc comme ça c'est vraiment exorbitant pour le peu d'abonnés que j'ai au début je faisais de la merde après c'est devenu quelque chose d'assez quali on va dire ça comme ça mais c'est quand même resté un peu mauvais on va pas se le cacher donc je vais voir pour faire des montages beaucoup plus qualitatif meilleur pour vos yeux meilleur pour vos oreilles me démerder au maximum pour vous faire de la qualité sortir les vidéos en très bonne qualité comme je fais sur ma chaîne secondaire actuellement je fais du 1080p 60 fps ça marche du tonnerre c'est une qualité de ouf et les vidéos sont nickel voilà mise à part que sur certains jeux ça fait à 1080 fps mais avec des pixels un peu un peu sûr pas mal à se cacher voilà donc attendez vous avoir quelque chose de plus qualitatif n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse quelques améliorations je dis tiens vraiment à 100% au cas où parce que j'ai besoin de conseils quand même un tout de même donc voilà sujet numéro 7 clos enfin ce sujet numéro 8 sujet numéro 8 8 173 fantômes et oui et oui je rappelle des abonnés sur cette chaîne principale bonsoir comment allez vous et vous réveillez ah bah oui ça fait un an que moi je me suis réveillé du coup voilà il m'a fallu un an pour vous faire cette vidéo ouais donc ça aussi ça en fait partie de la chaîne principale ça restera avec la chaîne principale et si je la recommence si je donne une seconde vie on va rester avec ses 800 personnes fantômes bien sûr c'est sûr à 100% que sur les 800 personnes j'en avoir 30 ou 40 qui doivent rester très fidèles malheureusement je pense que c'est des potes proches à moi je dis malheureusement parce que j'aimerais faire découvrir mes vidéos à d'autres personnes que à mes potes à mes amis proches à ma famille également donc faudrait vraiment que les vidéos passe outre que mes amis etc que ça aille beaucoup plus loin dans le monde on va se dire même si c'est des vidéos françaises voilà faut qu'on va rester avec les abonnés là c'est pas grave je vais prendre la chaîne peut-être qu'elle est recommencer peut-être qu'elle est et je prends tout comme ça voilà le sujet 8 était assez court on va se le cacher mais pas grand chose à dire dessus et fallait que vous en parle malgré que c'était un peu aussi ou ça j'en ai déjà parlé d'autres sujets du coup il ya juste à revenir tout ce que j'ai dit et en faire votre votre point tout simplement voilà on va passer sur ce sujet numéro 9 sujet 8 clos sujet numéro 9 mon choix final donc on passe à la fin de la vidéo bientôt c'est pas encore l'outro mais c'est le choix final cette vidéo va durer un peu longtemps je pense dans les 20 minutes même si je vais faire quelques que tu vois un petit peu moins mais je vais pas m'avancer un peu trop à chaque fois je dis un temps particulier finalement c'est soit moins soit plus donc voilà mon choix final ça va vers un certain et déplaire un certain voilà pour carrément vous dire tout je pense vous tutoyez déjà pour les prochaines vidéos parce que vous voyez c'est un peu passé en fait à l'époque je vous voyais tout le monde maintenant je vais tutoyer ça sera beaucoup mieux et puis on est entre nous sur youtube on sait ce qu'on dit on sait ce qu'on fait on s'amuse on est entre nous entre potes voilà c'est clairement ça c'est comme si vous étiez mes potes et que vous suivez mes vidéos même si la plupart des vues c'est de mes vrais potes dans la vraie vie j'aimerais que vous aussi vous soyez mes potes les gens qui sont pas mes potes en vrai mais les gens qui me regardent voilà j'aimerais que vous soyez mes potes tout simplement et faire copain copain dans des vidéos comme ça ça va nous rapprocher et ça va faire des vidéos beaucoup plus qualitatif forcément ça en fait partie également donc le choix final ça va être de supprimer toutes les vidéos de la chaîne principale de garder mon prénom avec des aides donc qui fait alexis mais avec des aides ça fait un peu d'assez particulier ou de m alexis lâche technique je verrai bien avec le fil du temps ce que vous proposez si vous voulez que je change ou non voilà simplement voici le choix final qui sera de garder cette chaîne principale la chaîne secondaire je la garde aussi mais je vais supprimer tout sur cette chaîne là ça sera ma première vidéo du coup bienvenue sur la chaîne en même temps mais je pense de faire une autre vidéo pour faire une bonne présentation de ce que je vais faire sur la chaîne et de ce que vous allez y retrouver voilà ça ça fera toujours plaisir et voilà c'est fini c'est la fin de la vidéo enfin on arrive à l'autre on salue avec quelques instants j'espère qu'elle vous aura plu comme au début je vous ai dit mettez un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir n'oubliez pas surtout pour m'encourager si vous me suivez ou non mettez un pouce rouge parce que j'ai l'habitude sur la chaîne principale d'avoir plus de pouce rouge que de boule bleue c'est comme ça c'est youtube inquietueux ça c'est un sérieux ça me fait rien honnêtement alors il faut passer douce par là voilà ça fait plus règle autre chose pour moi ça montre que mes vidéos sont vues même si c'est dit ça qui est donc au moins mon travail est compensé par un like ou un dislike donc vous pouvez choisir vous mettez un pouce d'ailleurs un pouce bleu pouce rouge plutôt ou plus bleu c'est mieux voilà et à vous de choisir comme d'hab le petit commentaire qui va avec pour dire si la vidéo vous a plu effectivement avec le pouce bleu ou pouce rouge ce qui suit avec votre pouce a forcément forcément d'aller pouce beige nous donc ça va pas trop le faire et n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche comme dit au début de vidéo c'est dit tout je pense qu'elle aura une intro particulière avec mon pseudo ou ce sera que l'intro quand vous verrez ou l'outro comme tel ou l'outro avec les vidéos à la femme je pense pas que ce sera une vidéo avec les autres ont vu que c'est une vidéo seule à seule on se parle comme ça je pense que je vais mettre des petites musiques en fond je ne sais pas encore faudrait animer le truc on verra bien c'est une vidéo très sérieuse donc vous verrez bien je verrai bien aussi sur le montage et voilà j'espère cette vidéo vous a plu je vous remercie et je vous dis bisous et merci d'avoir regardé vidéo encore une fois merci beaucoup merci pour tout on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt bisous je vous embrasse ciao